Quel jeu avez-vous un peu honte d'avoir aimé ? On a tous un jeu ou deux au fond d'un placard qu'on n'assume pas trop. Pas vraiment en fait, je sais que c'était surtout les petits jeux en ligne un peu à la con, à la motus aux questions pour un champion, des jeux par navigateur qui sont quand même pas foufous, il faut bien le reconnaître, et que j'aimais bien enchaîner de temps à autre, donc je dirais cela. Alone in the Dark, le reboot qui avait été fait sur 360 et PS3, et également, je l'avoue, Dead or Live Extreme Beach Volleyball, mais ça je l'ai déjà dit. Alors un jeu dont j'ai un peu honte, c'est Thinkstar, parce qu'il faut savoir que quand on était en coloc avec Ya, on faisait des Thinkstar à toutes les soirées, mais genre on a dépensé 150 balles à deux pour acheter des chansons, et du coup voilà, j'ai un peu honte de ce passif. Je crois que c'est l'un des seuls jeux où j'ai vraiment acheté beaucoup de DLC. Franchement, un jeu vraiment reconnu comme mauvais que j'ai aimé, j'en ai pas trop le souvenir, peut-être que ça me reviendra, mais pas là, comme ça. Par contre, j'ai le souvenir d'avoir acheté délibérément le jeu Lost en sachant que c'était nul, juste parce que j'étais fan de Lost et que je voulais voir ce que ça valait par qu'usité, et il coûtait 7 balles. Je l'ai revendu dès le lendemain, j'ai chopé tous les trophées, et j'ai vu que c'était nul, et puis voilà. Donc ça vaut pas le coup, si vous êtes fan de Lost, j'étais pas ça. Alors je crois avoir déjà répondu à cette question, là, comme ça je citerai l'adaptation de La mémoire dans la peau, que c'était un jeu d'action, il y avait un peu de gunfight, un peu de combat à main nue, un peu de course aux poursuites. C'était pas exceptionnel, je crois que sur le site il a dû avoir 12, 13, 14, grand max, mais malgré tout c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai terminé 2, 3 fois, il y avait quelque chose, je trouvais que ça fonctionnait bien, on s'ennuyait pas, et je le cite assez souvent justement dans les jeux que j'ai un peu honte, avec de gros guillemets, d'avoir aimé. Blind, quel est le jeu vidéo avec la plus belle romance selon vous, et entre quels personnages ? Ah bah forcément je vais parler de Mass Effect, et ma romance favorite a été incontestablement celle entre Liara et mon commandant Shepard, même si Miranda restera toujours l'amour de ma vie, mais malgré tout l'écriture avec Liara, et la manière dont elle se conclut, c'était très très émouvant, et c'était terriblement bien écrit, donc GG Bioware pour ça. Il y en a sûrement d'autres, là le premier qui me vient c'est Uncharted 4, et donc la romance qu'il y a entre Nathan et sa nana. J'aime beaucoup puisqu'en fait ça nous pose une question sur ce qu'est la passion, et sur en fait ce que l'être aimé est d'accord de mettre peut-être un petit peu entre parenthèses pour la passion de l'autre. Les romances ont beau être bien écrits, souvent une romance pour que ça marche, il faut un timing, il faut pas trop de longueur, c'est pour ça que c'est compliqué de faire des belles romances dans le jeu vidéo, parce que le réalisateur n'est pas maître du timing véritablement. Il propose des options, mais c'est au joueur de faire son choix. Je dirais donc Hellblade, c'est Nois Sacrifice, parce que j'ai trouvé l'histoire d'amour magnifique et transcendante, et pour une fois j'ai pas ressenti cette longueur dans les timings, j'ai vécu cette histoire vraiment, ça m'a poignardé quoi, vraiment, c'était beau. C'est dur comme question, il y a beaucoup de jeux indés qui font des choses très intéressantes de ce côté là, avec une vision un peu particulière de l'amour. Après il y en a une qui me plaisait bien, j'aimais bien toute la tragédie autour d'Edzio et de Christina, qui je trouve est pour le coup pas très bien dépeinte dans les jeux, qui aurait pu être beaucoup mieux amené. Mais une fois qu'on lit les livres et qu'on s'intéresse aussi à d'autres éléments du lore, en fait on se rend compte qu'elle a quand même une influence forte sur son personnage. Donc voilà, elle m'avait plutôt plu. Alors sans hésitation, alors c'est pas vraiment une romance, je citerai The Last of Us, qui est un des jeux scénaristiquement parlant, qui m'a le plus plu ces dix dernières années. Là on va pas parler de romance justement, on va plutôt parler de relation entre un père et une fille. Je trouve que c'est magnifiquement écrit, ça fonctionne admirablement bien et j'attends énormément de la suite, qui j'espère sera aussi impactante émotionnellement parlant. Quelle est votre opinion sur toutes ces mini consoles qui débarquent ces derniers temps ? Et bien je trouve ça pas terrible, à vrai dire déjà je suis pas vraiment le public cible, dans la mesure où j'étais joueur PC depuis très très longtemps et que ça ne m'intéresse absolument pas. Je trouve ça vendu à un prix assez exorbitant et je trouve qu'en fait c'est uniquement capitalisé sur la nostalgie. En tout cas je sais que ça trouve preneur, il y a des gens qui sont trop contents avec ça, et moi je ne trouve pas ça intéressant du tout. Si seulement c'était mini consoles et maxi plaisir, j'aurais rien contre, mais on voit qu'en fait elles sont assez bridées, pas énormément de jeux, pas forcément les meilleurs. Lorsque les consoles en même sont pas totalement ratées, bon bah c'est un effet de mode, on a vu venir les remasters et les versions HD, une fois que ces consoles mini seront passées, on passera à autre chose j'espère. Je trouve ça mais ridicule que les gens s'arrachent ça 60, 100 balles, alors que c'est un émulateur qui tourne sur un Raspberry Pi et qui fait tourner des ROMs, pardonnez-moi mais qui n'ont absolument rien à faire sur les territoires. Pourquoi est-ce que sur la PS4, pourquoi est-ce que sur la PlayStation Mini on n'a même pas les versions françaises alors qu'elles sont sorties ? Ça ne prenait que 10 secondes de cliquer sur VF ou VO. Bref c'est une honte, je trouve ça honteux et personnellement je trouve que tous ceux qui achètent ces trucs sont des pigeons, pardonnez-moi, mais si vous voulez une console rétro, achetez une vraie rétro, n'achetez pas un Raspberry Pi dans un mock-up quoi, ça n'a aucun sens. Eh bah personnellement je ne suis pas fan du tout, tout simplement parce que c'est pas trop mon délire rétro, j'aime bien jouer de temps en temps à un jeu que j'ai adoré par le passé, mais je me vois pas relancer très régulièrement des productions volontairement rétro ou achetez des mini consoles, voilà, c'est des jolis objets de collection mais j'aurais pas plus envie que ça de les relancer donc c'est pas trop mon délire, je laisse ça à d'autres et je pense que c'est très bien que ça existe sur ce marché. Alors moi l'objet en tant que tel je l'aime beaucoup, surtout la PlayStation classique puisque c'est une des consoles qui a le plus compté pour moi avec la PS2, enfin tout du moins l'une de celles sur laquelle j'ai plus joué, donc l'objet en lui-même est vraiment vraiment très très joli, de même en fait pour la SNES mini, après sur le choix des jeux, bon là j'aurais un peu à redire mais bref, rien n'est parfait. Et puis plus globalement si tout le monde s'y est mis, de Nintendo à Sony en passant par SNK à Sega, c'est qu'il y a une demande donc pourquoi ne pas satisfaire cette demande, c'est aussi bête que ça. Pensez-vous que des studios comme BioWare ou Bethesda soient sur le déclin et qu'ils vont retrouver la confiance des joueurs dans les années à venir ? Oui je pense qu'ils sont sur le déclin, parce que BioWare tout comme Bethesda, leur dernière livraison n'était pas forcément très très folle, et il va falloir bosser, bosser dur et être attentif à la communauté pour pouvoir regagner le statut de studio culte qu'ils avaient, ils ont toujours une certaine aura, mais je pense qu'ils se sentent bien sur le dernier Watool actuellement. Ça la confiance est quelque chose d'assez compliqué, puisque ça met des années à être gagné, et en un claquement de doigts ça peut être perdu. Donc oui évidemment ils ont les capacités pour rebondir, il n'y a aucun problème là-dessus, espérons qu'ils trouvent les bons projets et que ce soit ces bons projets créatifs qui soient mis en avant plutôt que des projets peut-être plus lucratifs. Alors sur le déclin je trouve que c'est un peu fort, alors oui BioWare a été un peu montré du doigt pour notamment Mass Effect Andromeda, Bethesda pour Fallout 76, mais malgré tout en fait ce sont des sociétés qui ont l'air insolites et qui ont des beaux et des gros projets dans leur carton. Et je pense que très très rapidement ils vont se refaire, tout du moins vis-à-vis de la confiance qu'ils inspirent aux acheteurs et à ceux qui aiment ces marques. Non, alors déclin ils ont un coup de mou, mais comme tout ont eu tous les studios, il n'y a pas si longtemps Ubisoft a eu un petit coup de mou sur Assassin's Creed, et finalement ils se sont très bien relevés, aussi bien au niveau succès critique qu'au niveau des ventes. Donc BioWare oui ça a été compliqué en terme de développement, Bethesda ils ont certaines licences solo qui ont un petit peu de mal à décoller en terme de vente, maintenant ça ne veut pas dire qu'ils sont finis. Je pense qu'il suffit d'un bon jeu, une bonne idée, une bonne production pour relancer la machine, et j'ai du mal à croire qu'ils s'admettent vaincus pour le moment. Pouvez-vous nous éclairer sur la façon dont les choix des retests sont faits ? Alors c'est en fonction déjà de quand le test du jeu original a été fait, s'il date de plusieurs années, et si entre temps, entre le moment où il a été testé et aujourd'hui en fait il y a eu pléthore de contenus via des mises à jour, via divers DLC etc, et bien on va faire en fait ces retests là, ça a été le cas notamment de Rainbow Six Siege, de For Honor et bien d'autres. Et sur la façon dont on les choisit, c'est la plupart du temps les journalistes qui viennent vers Reeve et moi-même, qui soumettent des jeux pour des retests, et c'est nous donc à nouveau Reeve et moi-même, qui choisissons quels jeux on va retester, et ceux qui méritent un peu moins qu'on s'y attarde. ... ... ... ... ... ... ...